Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 9 février, du coup la saison du vent est terminée au Brésil et le vent s'est arrêté sur tous les spots de la côte brésilienne. Tous ? Non pas tout à fait. Un spot résiste encore et toujours à la pétole. Ce spot c'est là où je suis en vacances actuellement et le plus facile c'est que je vous montre à quoi ça ressemble. C'est pas la gueule hein. On est actuellement à Brazil Kite Dream, qui est une petite pousada, donc une auberge brésilienne qui se situe à 4 heures de route à peu près de là où on habite à Pontal de Maceo. Et c'est trop marrant de voir comment en 4 heures de route on peut passer d'un spot où le vent est complètement mort. C'est la fin de la saison ici en février à Pontal. Et ici il y a encore du vent fort quasiment tous les jours. Le spot fonctionne un petit peu d'après-midi, c'est à dire que le matin comme vous pouvez le voir c'est très très calme à Brazil Kite Dream. Et l'après-midi le vent se met à monter et vers 3 heures il y a du vent très fort, c'est complètement incroyable. Sinon pour vous en dire un peu plus à propos de cet endroit, Brazil Kite Dream c'est une petite auberge avec 6 chambres tenues par un couple de Brésiliens Bruno et Tatiana qui sont super sympas. On est un peu en pension complète ici, ils font un gros buffet de nourriture le matin et le soir, la bouffée super en plus. Et donc c'est un endroit super agréable pour revenir passer des petites vacances après la saison du vent à Pontal de Maceo. On est en début d'après-midi, le vent s'est mis à forcir soudainement un peu comme tous les jours et on va aller faire la session de l'après-midi. Alors c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, du coup la session s'est arrêtée sur les images que vous venez de voir. Juste après ce crash-là, j'ai tout de suite senti une douleur assez vive dans les côtes. Alors je ne sais pas exactement ce que j'ai, mais je crois que je vais arrêter de kiter pendant quelques jours. Là on est le lendemain et je voulais absolument vous montrer un deuxième spot qui est le spot qui n'est pas juste en face de Brazil Kite Dream, qui est un petit peu plus loin sur la route. C'est un spot qui fonctionne super bien à marée basse, il est magnifique et je vais vous le montrer. Bon, du coup je ne naviguerai pas dessus, mais il y a d'autres personnes qui sont dans notre groupe qui vont naviguer là-bas. Du coup je vais vous montrer des images avec ces gens-là sur le plan d'eau, vous allez voir c'est super beau. Sous-titrage ST' 501 Voilà mes vacances kitesurf sur le spot de Brazil Kite Dream sont maintenant terminées. C'était un vrai plaisir de pouvoir vous présenter un spot un petit peu différent puisque vous le savez pendant la saison du vent on va dire normale au Brésil. Je suis à la One Lunch Kite House à Pontal de Maceo pour vous donner des cours de kitesurf. Donc là maintenant que la saison est terminée là-bas, j'ai vraiment l'occasion de bouger un petit peu et vous montrer des choses différentes. La petite blessure que je me suis faite au côte risque d'impacter un petit peu le rythme de publication sur cette chaîne YouTube au niveau des tutoriels. En tout cas il y a quelque chose qui ne bouge pas, c'est ma newsletter. Donc ça je ne vous en ai pas encore parlé sur YouTube mais j'ai créé une newsletter sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, vous m'envoyez une vidéo de vous en kitesurf. Ça peut être une manœuvre qui est ratée, une manœuvre qui est réussie. Et moi je vais vous faire une analyse pour essayer de pointer des axes de progression pour vous aider à progresser sur cette manœuvre-là en kite. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Ciao ! Ciao !